C'est un sport qui s'en est un, mais toutes les caractéristiques qu'on a du sport, qu'on voit, la défense physique, la convivialité, un peu de compétition, l'échange et la progression, tout ça, on retrouve ça dans n'importe quel sport de nos jours. On prend tous ces aspects-là et on les adapte dans un univers et dans une pratique qui plaît à pas mal de gens qui ont eu le sabre laser. On vient de créer cette fédération française de sabre laser en France. C'est vrai que ça existait déjà à l'étranger, mais pas sur notre pays. En fait, c'était un rêve de gosse. De toute façon, nous, on est fans de Star Wars et c'est vrai que c'est parti un peu d'un coup de tête. On se dit, tiens, et puis on faisait une école de sabre laser. Les instructeurs proviennent d'arts martiaux, d'escrime, de la canne française, de kendo, d'aikido aussi. Ça commence à partir de 6 ans et puis jusqu'à 50 ans, on a des inscrits. Se battre au sabre laser, c'est un rêve d'enfant. On va avoir au niveau de l'entrejambe, la taille et le piqué au nombril. Ça, c'est les mouvements de base. La structure d'un cours est la même pour tout le monde. Ça, c'est traçant, salut, échauffement, étirement des jambes. Premier type d'exercice. Deuxième niveau d'exercice, on va reprendre les premiers, on va les pousser un peu. On va mettre un truc de jeu, deux, trois choses en plus, compliquant, compliquant la chose. Puis après, c'est combat. Ce qui me fait, c'est tirer de Star Wars. Le sabre laser, c'est toute mon enfance. J'ai déjà fait un sport de sabre et je voulais reprendre et ça allie parfaitement le sabre et en plus la mythologie Star Wars, le sabre laser, donc c'est ce que j'aime. Je suis un grand fan de Star Wars. Ça m'intéressait de voir comment ça se passait, voir si c'était une discipline sérieuse. Pour l'instant, je suis content, ça a l'air de hâte. Je n'y attendais pas du tout, en fait. Vraiment, ça fait travailler comme un autre sport, même à l'échauffement, les étirements qu'on a fait. Ça fait vraiment tout travailler, même de tenir le staff, ça fait travailler les avant-bras. C'est aussi un jeu, effectivement. C'est un peu un jeu pour grands enfants.